Bonjour et bienvenue dans Café Matin, j'espère que vous allez bien en ce mardi 13 juin 2023. Merci évidemment d'être au rendez-vous, bonjour à ceux qui sont dans le chat et qui sont déjà très présents au final. Bonjour à Dr. Jones, Logoman, Ecude, Tapion, Ido Niro, j'espère que tout le monde va bien. Merci également à ceux qui soutiennent ce programme et ce matin nous allons discuter dans Café Matin de la suite des événements dans cet ensemble de showcase qui nous sont proposés depuis la fin de la semaine dernière. Et ce matin nous allons donc parler de l'Ubisoft Forward que certains évidemment esprits malins suite à la conférence ont commencé à appeler l'Ubisoft Backward. Nous verrons pourquoi, comment, est-ce que ça vous a intéressé, ce qu'ils vous ont proposé. Et ensuite nous parlerons du Capcom Showcase qui lui s'était glissé un petit peu à la dernière minute. Et puis dans cette tendance évidemment que vous avez, dont on a parlé, où on essaye de capitaliser pour ces personnes-là comme ils ont, on va dire, un retentissement moindre entre guillemets. Et c'est-à-dire que par exemple, à choisir les gens souvent, quitte à aller voir des conférences, ils vont aller voir des conférences de constructeurs. Donc vraiment, voilà, des gros poids lourds type Xbox, type PlayStation s'il y avait eu, mais eux ils ont tiré avant pendant l'événement. Pour se donner en fait, on va dire, une visibilité. Même si, bon, Ubisoft ils ont quand même déjà eu de la visibilité. Mais pour essayer de se donner plus de visibilité. Et ensuite amener les gens à aller vers leur événement pour présenter les choses un petit peu plus en détail. C'est ce que faisait d'ailleurs, et c'est ce qu'a fait Ubisoft quelque part, puisqu'on avait notamment déjà vu un petit peu d'Assassin's Creed Mirage. On en a revu beaucoup plus, on avait vraiment, voilà, un petit apéritif. Là on a vu une séquence de gameplay. Ils ont aussi teasé le Star Wars Outlaws, ce projet open world qu'on a vu un petit peu plus en détail également durant leur conférence. C'est la même chose pour Capcom, même si eux, on va dire, ils ont été plus légers parce qu'un jeu qui a été présenté, et on ne sait pas vraiment ce que c'est avec une ambiance assez étrange au milieu de dieux, avec un Japon traditionnel, mais qui mélange des invocations, se bat contre des monstres. On ne sait pas toujours à quoi ça va ressembler. C'est Kunitsugami, Pass of the Goddess, qui ne s'est pas forcément plus dévoilé. Mais bon, on va quand même discuter en gros menu principal, en plein principal de ce Café Matin, de ces deux conférences. Mais des petites news autour quand même pour agrémenter ce Café Matin. Alors tout d'abord, vous avez des compléments parce que c'est ce qui va se passer aussi. Il y a des annonces et puis on en apprend un petit peu plus. Tout d'abord, on en avait pas mal discuté puisque ça avait leaké avant la conférence Xbox Showcase, en sachant d'ailleurs qu'aujourd'hui, il va y avoir la suite du Xbox Showcase, le Extended, parce qu'ils n'avaient pas encore visiblement tout le temps de tout montrer. Eh bien, c'est Persona 3 Reload. Alors, on savait qu'il y avait en projet un Persona 3 Remake. Alors, c'est un choix un peu étrange, puis qu'il s'est sorti une compilation, mais même les deux titres séparément, Persona 4 Golden et Persona 3 Portable, qui étaient des remasters des versions respectives Vita et de la version PSP de Persona 3, notamment avec le protagoniste féminin, et qui avait fait quelques abstractions par rapport au titre original. On rappelle que c'est un peu compliqué. Persona 3, il y a grosso modo trois versions. L'Avania, Persona 3 tout court, Persona 3 FIS, et Persona 3 Portable, donc qui était adapté à la PSP. Et c'est un peu compliqué, parce que les gens ne sont pas tout à fait contents, en fait, au final. Alors, certaines personnes, en tout cas, ont sans doute visiblement des difficultés à comprendre ce qu'essaye de faire Persona. Ils ne sont pas les seuls, parce que c'est vrai que c'est un peu étrange de lancer un remaster de Persona 3 Portable, qu'on pensait qu'ils considéraient comme la version un peu ultime de leur saga Persona 3, pour ensuite présenter un reloaded, enfin un reload, pardon. Donc là, un remaster avec sans doute des changements, et pour avoir quelque chose de plus proche. Puisque, par exemple, Persona 3 Portable, on rappelle, tous les déplacements, en fait, ont été, hormis dans le labyrinthe, ont été remplacés par des phases un peu style point and click. C'est-à-dire que vous ne voyez pas votre perso à l'écran, et vous vous dirigez vers des lieux en cliquant dessus, et vous allez, comme ça, changer, par exemple, de salle, et pouvoir naviguer dans le lycée, mais également dans les quartiers qui vous sont proposés, ou encore dans le dortoir, d'accord ? Alors que dans le jeu d'origine, vous aviez les déplacements partout qui étaient en 3D, y compris dans le lycée et en dehors du lycée, donc tout comme ce que vous retrouvez dans les labyrinthes. Mais, pour cette version, donc, de Persona 3, c'est un peu compliqué, puisque déjà, ils ont fait le choix de se rapprocher de F.I.S. mais sans être F.I.S. Donc, c'est un peu bizarre, et donc, évidemment, comme c'est pas portable, vous n'aurez pas le personnage féminin. Donc, c'est un petit peu difficile de savoir, au final, qu'est-ce que l'on va avoir, donc quelque chose qui va ressembler au Persona 3 un peu plus d'origine. Donc, voilà, c'est difficile à comprendre pour les fans qui, évidemment, auraient voulu, je pense, un vrai renouveau, peut-être avoir une version qui compile un peu tout, et c'est ce qu'ils attendaient, je pense, de ce reload, c'est-à-dire vraiment avoir un fleur et loge de tout ce qui a été fait sur Persona 3. Mais, visiblement, c'est pas ce qui a été prévu par Atlus. Alors, certains diront, ben, un remaster un peu opportuniste. Alors, évidemment, on va retrouver le jeu plus beau que ce qu'il était sur PS2. Mais attention, parce qu'ils ont déjà fait des remasters d'anciens jeux, Atlus, notamment Nocturne, donc Megatenn 3, et ça n'a pas été sans heure. La version n'était pas extraordinaire dans sa sortie. D'ailleurs, au Japon, ça avait pas mal gueulé, alors que c'est un jeu, en plus, qui n'était pas trop difficile à porter, parce que, comme il était en self-shading, il y avait quand même ce côté où le vieillissement dans le temps, il n'en était pas trop victime. Donc, voilà. Donc, on va dire, réception peut-être mitigée concernant ce Persona 3 Reload. On aura le temps. Donc, on verra un petit peu ce qu'on pourra en apprendre. Et, rien ne dit qu'on est vraiment la direction définitive de tout ce qu'ils veulent annoncer sur ce Persona 3 Reload. Reload, pardon, je sais pas pourquoi je l'appelle Reload. C'est Matrix. Je suis complètement Matrixé. Et, on verra. Alors, il y a Logoman qui me dit, ils ont attendu que tu fasses P3P sur le stream pour annoncer le remake. Oui, c'est vrai. Alors qu'actuellement, sur la chaîne YouTube, vous pouvez suivre le... Alors, c'est pas le remake. Le remaster, pardon, de Persona 3 Portable sur la chaîne YouTube qui devrait se terminer la semaine prochaine. Et la review arrivera dans la foulée. Elle est déjà disponible pour les Patrion. et tout le monde y aura accès dans la semaine prochaine. Je ne sais plus, je n'ai pas regardé le calendrier si c'était mardi ou mercredi. Mais, voilà, vous aurez la review sur Persona 3 Portable que j'ai fait en début d'année. Je ne sais plus exactement quand. Donc, voilà pour un peu ce qu'on a sur les dernières informations qu'on a pour le moment sur Persona 3. Est-ce qu'il y aura les suicides, tu penses ? Oui, je pense que l'invocation des stands, enfin des stands, pardon, des Personas, là-dessus, ce révélateur, sous d'où vient l'inspiration. Mais, oui, je pense que ça, ils vont conserver parce que c'est quelque chose d'iconique, en fait, à Persona 3. Alors, je sais que c'est très choquant pour certains. Ça fait partie du jeu. Voilà, alors après, aujourd'hui, vous avez par exemple un FF16 qui se dévoile, notamment via sa démo et qui montre beaucoup de violences affichées à l'écran. Et puis, le malaise dans Persona, c'est toujours une question qu'il traite. Voilà, c'était le cas déjà dans ses prédécesseurs, que ce soit Persona 1 ou Persona 2 avec ses deux versions. Si vous avez peut-être connu ces jeux-là à l'époque. Voilà, donc vous verrez un petit peu ce que le choix que vous pourrez faire. C'est-à-dire que si vous n'avez fait aucun des P3, vous choisirez. Est-ce que vous allez vous diriger vers le portable ou vers le reload ? Ça sera votre décision. Mais attendez quand même d'en apprendre un petit peu plus. Alors, chose qui m'a fait aussi sourire, on va revenir évidemment sur l'Ubisoft Forward. Ils ont prévu, vous le savez, on n'en parlera pas plus que ça, mais une bêta pour Skull & Bones. Alors, je crois que c'est une bêta fermée. Je ne me souviens même plus. Alors, si c'est une bêta ouverte ou une bêta fermée, vous corrigerez, qui va avoir lieu dans l'été. Et pendant ce temps, vous savez qu'il existe un jeu qui visiblement fait peur à Ubisoft, alors qu'il n'est pas tout à fait identique. C'est Sea of Thieves. Et vous avez vu que durant ces annonces, Sea of Thieves va recevoir une collaboration avec Monkey Island. Mais il s'avère que même si Ron Gilbert est revenu sur la saga justement pour proposer le dernier Monkey Island qui est sorti l'année dernière, eh bien, il n'était pas du tout au courant qu'une collaboration allait s'opérer entre sa saga, on va dire que c'est sa saga, même s'il n'a pas travaillé sur tous les épisodes, vous savez qu'il avait quitté, et puis que le jeu est revenu via Lucasfilm Games et on va dire a laissé la possibilité, en tout cas la volonté de Ron Gilbert à revenir à sa série. Mais c'est une décision qui a été prise malgré la sortie de Return to Monkey Island dans son dos et sans doute par Lucasfilm Games qui détient la licence. Voilà, puisque vous savez, la notion d'auteur dans le jeu vidéo, même si elle est mieux acceptée aujourd'hui, elle n'existe pas dans la manière on pourrait imaginer comme les droits d'auteur dans la musique ou dans la littérature. Donc voilà, ça appartient les trois quarts du temps à la boîte qui a permis le développement, voire même l'édition du jeu. Donc voilà, il a été surpris de voir qu'il y avait une collaboration avec son titre puisque Ron Gilbert ne n'en savait rien du tout. On a appris également ce matin, d'ailleurs en marge aussi de toutes ces annonces, et bien que la FTC, alors là on revient dans l'acquisition qui n'est toujours pas terminée, l'acquisition par Microsoft d'Abeille Key, Activision Blizzard King, vous savez qu'il y a deux petits problèmes dans cette acquisition, si majoritairement on va dire que le feu vert a été donné, il y a le CMA, donc l'autorité britannique, qui voit d'un très mauvais oeil ce rachat et un problème de concurrence déloyale, également la FTC qui n'était pas tout à fait chaude à ça, et là ils ont appris la FTC que Microsoft et Activision voulaient accélérer la procédure, alors que vous savez, il y a l'appel qui est attendu par rapport à la décision qui a été prise par le CMA, donc l'unité britannique, pour dire, bah non, regardez, si on fait ci, ça, ça ne devrait pas être un problème, vous savez que le CMA, elle n'est pas du tout d'accord avec ce rachat, il voit vraiment comme une position de monopole qui va être acquise par Microsoft si il y a finalisation de ce rachat à hauteur de presque 70 milliards, et donc, et bien, ils ont lancé pour le moment une suspension, c'est-à-dire que si, là ils voulaient accélérer les choses, Microsoft et Activision, mais ils ont dit non, non, pour le moment c'est gelé, bougerait pas, donc ça va pas se finaliser tout de suite, et donc on voit qu'il y a quand même déjà une surveillance de la FTC qui est quand même assez là, sur ce rachat, ça les inquiète, et surtout ils veulent pas trop de voir de décisions qui seraient sans doute prises un peu dans leur dos, parce que vous savez qu'aussi, il y a une possibilité potentiellement pour Microsoft, en fait, de dire, bon bah, puisqu'on est embêté avec la CMA, sur le territoire britannique, on va pas sortir nos produits, on se débrouillera autrement pour qu'ils aient quand même accès, mais pas directement avec les Anglais, parce que voilà, Charles III nous embête, on verra bien comment ça va se passer, mais du coup là, le mouvement et la sensation, en tout cas pour la FTC, qu'elle est un peu prise, pour une idiote, ça passe pas bien, donc voilà, c'est peut-être pas le meilleur move qu'est fait Microsoft là aussi, alors en plus, ça vient en plein milieu des grandes annonces, de tout le catalogue Microsoft, que vous avez pu voir au Xbox Showcase notamment, donc on va voir, mais petit gel pour le moment, de ce côté là, alors que les températures montent, et bien, il faudra patienter si Accor est trouvé, et si finalisation d'achat, il y a. Bien, après ces petites news, nous allons enfin parler, et voilà, de ce que vous attendez évidemment, des showcases, et des choses qui ont été présentées, du côté d'Ubisoft, puisque c'est par eux, que l'on va commencer, avec, alors j'ai retenu, principalement, dans les choses qui ont été montrées, Assassin's Creed, Mirage, donc, qui a montré du son gameplay, on en avait déjà un petit peu vu, dans un trailer, mais là, on a une séquence un petit peu plus étendue, et ensuite, dans une deuxième partie, donc Star Wars Outlaws, lui, on l'a découvert, il y a quelques jours, pareil, teasé, donc, alors je crois que, c'est même pas il y a quelques jours, en fait, il me semble qu'il a été teasé, dans le Xbox Showcase, et la seule chose que l'on savait, c'est que c'était, un jeu à monde ouvert, dans l'univers de Star Wars, qui prenait place, entre, l'Empire Contre-Attaque, et le Retour du Jedi, et que c'est un jeu qui est développé, par Massive, donc les gens, qui pour Ubisoft, ont fait The Division, voilà, c'est tout ce que l'on savait, grosso modo, concernant ce titre, alors, tout d'abord, pour Assassin's Creed, et bien, vous savez sans doute, que c'est un retour, aux sources, pour la saga, Assassin's Creed, c'est édité par Ubisoft, c'est développé par Ubisoft Bordeaux, donc ça veut dire, que visiblement, adieu, on va dire, la forme d'action RPG, dans un monde ouvert, qui nous était proposé, pour les épisodes, comme Odyssey, même voilà, donc là, on retourne, à quelque chose, d'origine, pour la saga, Assassin's Creed, et, donc, évidemment, on imaginait bien, le titre sort, sur plusieurs supports, PlayStation 5, Series, PlayStation 4, One, d'ailleurs, ils font le choix aussi, de sortir ça, sur les Halls de Gen, évidemment, aussi une version PC, que ça soit, alors, malheureusement, pour les gens qui l'attendent sur PC, il faudra passer, soit par l'Ubistore, Luna, c'est pas une blague, ou le GS, et c'est prévu, le 12 octobre, et on a vu, un petit peu, de gameplay, et c'est ça, principalement, vous le savez, qui nous intéresse, le gameplay, ou alors, par contre, si je lance ça en 4K, je vais tout exploser, on va tout de suite se calmer, donc, vous pouvez, évidemment, regarder ça en 4K, tranquillement, alors, c'est un petit peu, c'est un peu étrange, c'est-à-dire que, alors, le jeu, évidemment, est plutôt chouette, les environnements, aussi, mais voilà, vous allez vous retrouver, avec un gameplay, un peu à l'ancienne, c'est-à-dire, que vous allez, crapahuter, dans ces différents, lieux, qu'il va vous proposer, avec vos missions, voilà, d'assassinat, donc, assez, façon classique, alors voilà, heureusement, vous voyez, par exemple, un parcours, complètement prévu, avec des tiges, qui s'enchaînent bien, des cordes, aussi prévues, à cet effet, et il y a toujours, ce côté, un peu bizarre, parce que, il y a dans le jeu, donc voilà, par moment, quand il tue quelqu'un, en pleine rue, bon, là, les gens, ils sont, ils disent, ouais, il y a quand même un problème, alors vous voyez, d'ailleurs, les mouvements, qui ne sont pas toujours, hyper fluides, en termes d'animation, c'est-à-dire, que les trucs, ils les accrochent, un peu comme il peut, et on sent, qu'il y a, il y a un peu d'accroche automatique, facilité, parce que sinon, ça serait assez difficile, heureusement, vous voyez, le level design, complètement là, les architectures, qui sont juste, pour faire des petits sauts de cabri, ça reste un peu, un peu bizarre, de voir ça, on a une sorte de forme d'unchartine, même si elle n'est pas marquée, avec des tâches jaunes à l'écran, mais vous voyez, voilà, le, bon, si vous ne savez pas par où passer, c'est vraiment que vous y mettez, de la mauvaise foi, et on voit aussi, qu'on a un gameplay, pas si véloce que ça, d'ailleurs, le perso s'arrête bien, avant de prendre chaque chose, et voilà, alors là, par exemple, il arrive ici, et tout le monde dit, c'est normal, il y a un mec qui rentre par la fenêtre, c'est normal, on vous attendait, bon, il faut croire que c'est le cas, là, on se retrouve aussi, avec les bonnes vieilles cinématiques, à l'ancienne, façon Ubisoft, c'est-à-dire, les personnages qui ont du mal, à se regarder dans les yeux, et pas loucher, donc ça, aussi, bon retour aux sources, vous voyez, des personnages assez statiques, d'ailleurs aussi, il faut le dire, dans leurs animations, ils ne sont pas très naturels, quand ils font tous ces mouvements, alors que là, on n'a qu'une séquence de discussion, et on les sent, soit, il y en a, ils sont vraiment hyper figés, ils ont du mal à se regarder, comme je le disais, les interactions, bon là, ils cherchent à faire quand même, des petits plans d'explication, et alors moi, je crois que le clou du spectacle, où là, j'ai fait, ah oui, on en est quand même là, c'est, on s'est dit, bon, alors voilà, il y a la vision d'Aigle, machin, la transformation, tout ça, et je ne sais plus si c'est là, et alors, un moment, on s'est dit, bon, alors est-ce qu'on remet les bottes de paille ? Ah, ce n'est pas dit qu'on ne les remette pas, mais, voilà, donc là, petite botte de paille, mais est-ce qu'on ne peut pas faire mieux, que les bottes de paille ? Parce que quand même, ça va peut-être un petit peu, les gens le savent, les bottes de paille, on nous a beaucoup reproché d'avoir fait ça, alors je ne sais plus si c'était là ou avant, je crois que c'était avant, je crois que je l'ai raté, je crois que c'est juste avant, c'est juste avant, voilà, hop, la petite roseraie, complètement naturelle d'ailleurs, vous avez vu que c'est un vrai super matelas, les roses, vous le saurez, enfin c'est des fleurs, ce ne sont peut-être pas des roses, juste à côté, voilà, donc vous comprendrez que le réalisme est toujours bien présent dans Assassin's Creed, et donc remplacer les bottes de paille, je ne sais pas s'ils avaient déjà utilisé les fleurs comme ça, c'est fort possible, mais ça reste toujours aussi peu naturel dans le jeu, alors voilà, bon, la question, ce qui t'a le plus choqué toi, c'est le pouvoir qui tue plusieurs gardes sans que tu n'aies rien à faire, ouais, ça reste, c'est un assassin, moi ce que j'aime bien aussi là, c'est les gouttes de sang qui ne sont absolument, absolument pas gérées correctement, ça fait des sortes de gelées qui tombent, je ne sais pas, ils ont dû voir le trailer de Mortal Kombat, vous savez, le reboot, juste avant de lancer ça, je ne sais pas, mais il y a une matérialisation du sang assez étrange, mais, moi mon interrogation là-dessus, oui, oui, non, mais je ne dis pas que les fleurs ça devait être déjà présent, mais là quand j'ai vu le petit matelas de fleurs, ça m'a fait rigoler avec l'effet, comme si c'était un peu de l'eau, c'est comme si c'était de l'eau, moi en fait, je me demande si les gens, en fait, ils attendaient un retour aussi brut, de ça, c'est-à-dire que, quand ils parlent de retour à la saga, je pense que les gens s'imaginaient quand même, prolonger la forme d'histoire et de lore qu'ils avaient mis dans les trois premiers épisodes, et plutôt que partir sur d'autres persos, ce qui, voilà, ils ne s'attendaient pas, même si, je crois qu'il y a certains arcs qui avaient été terminés, mais, c'est vrai qu'on se demandait s'ils n'allaient pas repartir un peu sur ça aussi, c'est-à-dire Altair et Zio, enfin voilà, les personnages emblématiques de la saga, Assassin's Creed, et pas juste retrouver des sensations de gameplay, peut-être, justement, essayer d'avoir quelque chose qui synthétise le lore qui avait été proposé, par le, on va dire, le début de la saga, bon, on verra, c'est, c'est un choix, c'est clairement un choix qui est fait, et c'est ce que je dis pour des générations qui ont dû découvrir Assassin's Creed avec les versions plus modernes, je me demande à qui va s'adresser vraiment ce titre, alors j'imagine à ceux qui ont découvert la saga, c'est quoi, 2007 que ça a commencé Assassin's Creed, à son début, mais, si les gens n'étaient pas au courant, et ne suivent pas les informations, et qui disent, ah ouais, cool, il y a un nouvel Assassin's Creed qui est sorti, et qui voit ce produit arriver, je me demande bien quelle va être, au final, leur réaction, parce que c'est vraiment, assez, assez à l'ancienne, alors si ça se trouve, ça va être un carton, vous voyez, c'est vraiment ce que les gens attendaient, je ne suis pas sûr que quand on disait retour aux sources, les gens s'attendaient à un retour brut de décoffrage, parce que les attentes que les gens avaient en 2007, et avec les suites, alors je ne sais plus quand est-ce qu'est sorti Assassin's Creed 2, les spécialistes, là vous me direz, un peu comment, enfin, je ne sais plus si c'était arrivé en 2009, 2010, un peu plus tard, mais, voilà, ils ont aujourd'hui en 2023, des attentes qui sont différentes, par rapport à, oui, l'innovation, la claque dans la gueule, que proposait techniquement, à l'époque, le premier Assassin's Creed, le deuxième, avec ce champ qui permettait d'assassiner, il y a eu aussi des évolutions sur d'autres jeux, tu as Hitman aussi, qui propose une vision de l'assassinat, évidemment, un peu plus, entre guillemets, réaliste, donc voilà, c'est un peu, Assassin's Creed 1, 2007, Assassin's Creed 2, AC 2, 2009, et 2010, Brotherhood, voilà, donc c'est vrai, et Revelation en 2011, voilà, donc là, c'était vraiment, ça commençait à rentrer aussi, dans une production de masse, pour les Assassin's Creed, ce qui a pas mal aussi perdu, je pense, et les développeurs, et peut-être un petit peu les gens, parce qu'il y avait leur, tel qu'il y avait FIFA chaque année, il y avait Assassin's Creed chaque année, mais voilà, je trouve, en fait, ça intéressant, qu'ils veulent revenir aux racines, par contre, la manière, dont c'est fait, j'en suis pas tout à fait convaincu, j'ai peur que ça soit trop brut, et que, ben, ça n'intéresse pas, au final, forcément, les gens, de jouer, à cette vision-là, d'Assassist's Creed, on verra bien, voilà, on sera fixé, si ça fonctionne, le 12 octobre, si les gens ont répondu, toi, Logoman, tu penses que ça va cartonner, ben écoute, on verra, si c'est la bonne décision, qu'ils ont pris, moi, je trouve que le jeu, voilà, c'est un peu étrange, parce que les décors, je trouve qu'ils sont assez chouettes, quand tu regardes le trailer en 4K, pardon, par contre, quand tu vois les interactions, avec les personnages, les déplacements, les mouvements dans les combats, là, ça fait plus dater, quand même, donc, à voir, je trouve que les animations, auraient été un peu plus soignées, parce que, ça ne va pas beaucoup changer, là, le titre sort en octobre, on est en juin, honnêtement, il ne va pas avoir de gros changements, et on verra, eh bien, si, le rendez-vous sera couronné de succès, d'un autre côté, un autre jeu, eh bien, a été proposé, qui avait été teasé, il y a quelques heures, on va dire, eh bien, c'est Star Wars Outlaws, alors, Star Wars Outlaws, eh bien, c'est un projet, comme je le disais, il y a quelques minutes, de monde ouvert, dans Star Wars, et on a eu droit à 10 minutes de gameplay, donc, c'est développé par Massive, alors, ce qui peut être un peu surprenant, puisque, donc, c'est les gens qui font The Division, donc, sont plutôt habitués à faire du TPS, on va dire, en plus, il faudra gérer, et du PVE, et du PVP, et donc, là, on va se retrouver avec une proposition de monde ouvert, et alors, là aussi, on a bien rigolé, alors, pourquoi on a bien rigolé ? Alors, il y a des idées intéressantes, on a une retranscription du monde qui fait le travail, par contre, quand on a commencé à avoir certaines phases de gameplay, ça commence à faire déjà peur, vous allez voir quand même que ça commence très très tôt, parce que dès une des premières choses qu'on a pu voir, alors, on va diriger, donc, cette demoiselle que vous allez voir, ici, évidemment, elle a un compagnon qui est une petite bestiole, pourquoi ne pas utiliser une mécanique de Mandalorian, vu le succès que ça a été, qui va nous accompagner dans des phases d'infiltration, mais vous allez voir que, visiblement, ils ne sont pas bien regardés ce qu'ils ont fait, alors, regardez bien où sont les gardes, là, actuellement, regardez bien où est la caisse qui est en haut à gauche, et vous allez voir que tout va apparaître de façon logique et normale, et on comprend bien que c'est une phase d'infiltration, alors, regardez bien, donc là, on peut utiliser, alors là, moi, j'ai eu une petite réminiscence, quand j'ai vu ça, de Wild Arms, j'ai vu Jack envoyer son petit rat pour activer les interrupteurs au loin, donc, visiblement, avec le bouton RB, vous pourrez envoyer la petite bestiole, on appelle la caisse ici, jusqu'ici, à la limite, tout va bien, regardez où elle passe, regardez où est le garde, le garde, là, actuellement, est à droite, donc, à ce moment-là, ici, le garde, pourquoi il ne la voit pas, il s'est arrêté dans sa ronde, donc, voilà, donc, s'il vous plaît, quand vous faites des phases de séquence, regardez ce que vous faites, juste, regardez ce que vous faites, c'est impossible de voir ça, en 2023, en disant, c'est bon, ça va passer crème, les gens ne vont rien voir, t'es en train de passer devant les gardes, ils sont en train de voir quelque chose d'accroché après la caisse, et ça ne déclenche aucun repérage, assurez-vous quand même de faire les trucs à minime propre, soit vous la mettez de l'autre côté de la caisse, là, cette dame, dans sa phase d'infiltration, mais, ou alors, ils ont été attirés par autre chose, mais là, vous voyez, ça a commencé, 1 minute 39, il n'y a rien qui va, donc, ensuite, tout ça, pour, je crois, se faire repérer et passer dans une phase poursuite, donc, de toute façon, on aurait pu aller beaucoup plus tôt, donc, là, voilà, elle est complètement à découvert, des gardes, et regardez bien, là, il y a un bug de texture qui est quand même assez violent, alors, je ne sais pas si on va regarder en bas, regardez le sable, en fait, voilà, sur le petit monticule, excusez ma souris, là, ici, là, regardez dans cette zone-là, vous allez voir qu'on ne voit que ça, en fait, parce qu'il n'y a rien d'autre qui bouge à l'écran, donc, c'est toujours ça aussi, faites attention, quand vous n'avez rien qui bouge à l'écran, et que vous avez une texture qui bug, vous n'allez voir que ça, boum, donc, là, vous avez vu que le sable, comme par magie, a diminué de taille, donc, ça, c'est un petit détail, mais, ça fait mal, quand même, quand c'est une vidéo qui est là, pour montrer ton gameplay, donc, c'est quelque chose qui a dû être checké, en fait, c'est quelque chose qui a dû être regardé, et tu te dis, tu vas faire la communication là-dessus, bon, alors, déjà, il y a deux problèmes, et la vidéo, on n'est même pas à deux minutes, donc, déjà, c'est chaud, après, il n'y a pas que des mauvaises choses, alors, je suis assez d'accord avec ce que dit Logoman, j'aime bien la DA, de la protagoniste principale, je ne sais pas s'ils m'ont donné, si elle a un nom, je n'ai pas suivi, le problème, c'est que son visage, par moment, il est hyper moche dans les séquences, je ne sais pas si vous avez vu, c'est-à-dire que, la direction artistique, rien à dire, voilà, alors, par contre, les combats ont l'air un peu random au gun, alors là, il y a un bouclier, je ne sais pas ce qu'elle utilise, mais ça a l'air bien marché, hop, tout ça pour le finir à la main, bon, évidemment, vous aurez des combats, on apprend aussi, d'ailleurs, que, les lasers, tout comme dans Obi-Wan, le sabre laser, qui avait perdu en efficacité, les pistos laser, ça ne sert plus à rien, puisqu'elle vient de prendre un tir en plein dans la poire, et ça ne lui fait quasiment rien, juste, elle lui a perdu un petit trou de vue, mais ça ne fait rien, elle n'a pas de trou dans le bras, les lasers, c'est plus ce que c'était, vous voyez, en 2023, ça aussi, c'est quand même un peu chaud, parce qu'en termes de réalisme, je pense qu'on aurait quand même pu obtenir quelque chose d'un peu meilleur, mais bon, admettons, ça doit rester un jeu, avec des fights, un peu encourageants, et tout, ça, je veux bien laisser passer, ce n'est pas trop grave, donc bon, des phases de TPS, voilà, The Division, ce n'est pas pour rien, on voit que ça vise aussi bien que si c'était moi qui jouais, on a une petite phase, alors je ne sais pas, c'est quoi, c'est le pistot qui charge, qui chauffe, j'imagine, il y a un petit côté HUD à la GoldenEye, par moment, même si ça ne représente pas les mêmes choses, voilà, là c'est Death for Eye à tout va, et ça va enchaîner sur, une séquence de fuite, alors on va aller un peu vite là, parce qu'on a compris, donc elle sort de l'entrepôt, elle est poursuivie, elle fuit, voilà, une petite phase en overbike, ou appelez ça comme vous voulez, bon, ça, ça va, c'est pareil, c'est pas, c'est pas extra, mais, ça fait ambiance Star Wars, c'est pas choquant de, de voir ça, alors par contre là, j'ai pas compris le bullet time, je ne sais pas d'où il venait, pourquoi, ça fera partie sans doute du gameplay, on ne sait pas d'ailleurs, pourquoi, les pouvoirs un peu badass comme ça, ça sera sans doute expliqué, ça a peut-être déjà été expliqué, mais c'est pas, c'est pas choquant, honnêtement, par contre, quand on va continuer à avancer, alors là aussi, vous allez voir que le moteur a un petit peu de mal à tout gérer, regardez bien déjà le vent, alors je ne sais pas si vous avez commencé à voir, regardez comment ça se coulent les arbres, regardez bien, parce que ça va être une donnée importante, vous voyez, donc là il y a du vent, ça souffle, vous voyez les arbres là, qui sont bien, force 15, force 15, là t'as intérêt de sortir le vivagel si tu veux rester coiffé, mais visiblement, il y a des zones où le vent n'atteint pas les endroits, alors regardez, ici, alors bon, mouvement très télé, très, pardon, télescopé en fait, là on voit que le moteur qui utilise les mouvements sur les herbes est pas ouf, parce que c'est vraiment des séquences de vent frénétiques, à la limite, admettons, voilà, bon ça roule, les cailloux, et regardez bien la bestiole qui est allongée sur la droite du personnage, visiblement, elle est à l'abri du vent, d'ailleurs, lui, chauffard, complètement chauffard, que fait la police, qu'est-ce que c'est que ce chauffard, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est, et la bête, visiblement, il y a du vent, mais c'est pas le même vent que l'environnement, ça bouge un peu, mais pas du tout à la même scène, voilà, bon, bref, donc, techniquement, ça va être chaud, de nous faire rêver avec ce jeu, et pareil, alors, vous allez voir que par moment, le visage de l'héroïne, c'est juste, il dit merde à toute la technique du jeu, alors que dans l'ensemble, alors, d'ailleurs aussi, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais les scènes cinématiques sont sans doute en 30, ça se voit, parce que c'est d'un seul coup beaucoup moins joli dès qu'on passe dans les scènes cinématiques, donc je pense que les scènes cinématiques, j'ai un gros doute qu'elles tournent comme le reste du moteur, en fait, c'est bizarre, il y a une impression, il y a vraiment une baisse de qualité quand on regarde les scènes de cinématiques par rapport au déplacement, ce qui peut être un peu étrange, et vous allez voir aussi que le visage de la jeune femme n'est pas toujours le même en fonction des plans, et c'est un petit peu aussi choquant, bon, voilà, alors que ce perso, vous voyez, est super réussi, mais après, c'est toujours le problème, réussir des visages humains, sans une canivalée, sans gros de problème, c'est toujours un peu difficile, et vous voyez, par exemple, l'assistante, elle est genre zéro animation, le visage est hyper figé, ça bouge à peine, c'est juste, ça bat des yeux pour montrer que c'est vivant, mais il n'y a pas un grand travail sur les animations, en tout cas, les émotions faciales, ou même les mimiques, on pourrait avoir, même la bestiole, vous voyez, a bénéficié d'un plus grand travail, donc, bon, voilà, ça ne sera pas un étalon technique, clairement, après, ce n'est pas moche, ce qu'on a vu, on est d'accord, moi, ce qui m'inquiète le plus, après, donc là, voilà, une phase cinématique, et vous voyez que le visage n'est pas toujours exactement le même, moi, ce qui m'inquiète, c'est ça, parce qu'en fait, je me demande comment réellement ça va se passer, donc là, elle va décider de prendre un vaisseau, elle va décoller, ouais, mais Jedi Survivor n'est pas un jeu à monde ouvert, il ne faut pas oublier que c'est un jeu à monde ouvert, donc c'est normal que techniquement, ça soit un petit peu moins joli, tu vois, là, pareil, il y a des séquences pas très fluides dès qu'on passe dans cette phase préenregistrée, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec leur cinématique, donc là, hop, tu décolles, et là, évidemment, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il faut masquer l'écran de chargement pour la suite, voilà, donc là, tu as l'impression que tu n'avances rien, qu'il n'y a rien derrière, ça, il va falloir trouver quelque chose, il va falloir habiller autrement, parce que tu as l'impression en fait que tu ne vas jamais sortir, c'est super bizarre, il y a la musique un peu pour accompagner ça, mais voilà, et d'un seul coup, hop, tu arrives dans un autre endroit, bon, évidemment, bon, ça te montre que c'est un monde ouvert, alors, ok, bon, par contre, après, ici, la zone de détriture, je n'ai pas trouvé ça extraordinaire, il faut avouer que là, c'est un petit peu des phases de shoot shoot, surtout qu'elle arrive, alors, là, elle est complètement, il y a un petit phase, donc, il y a une phase, on a compris un peu un système de, tu vois, de wanted à la GTA, c'est-à-dire que, bah, évidemment, elle a enfreint la loi, donc elle est poursuite par tout l'Empire, ce qui fait que, partout où elle sort, elle se fait tout de suite attaquer, alors là, il y a des bris de partout, mais visiblement, ça ne gêne absolument pas le vaisseau, je ne sais pas ce que c'est comme type de débris, ça doit être du papier, ah bah oui, mais alors, attention, je vois Logoman qui dit, moi ça me flingue, l'objectif de la quête sera tout le temps affiché, on est dans un monde ouvert vu par Ubisoft, donc allumé de partout, on n'a pas vu de map, je ne sais pas comment ça va se passer, et tu auras objectif à faire ici, objectif à faire là, et tout, et pas de manière très masquée, et l'objectif sera accompli, voilà, quest complète, quest complétée, The Broker, voilà, évidemment, évidemment, ça, ça va rester comme ils ont leur vision du monde ouvert, et puis à la fin, voilà, vous avez des petites suites de séquences pour terminer cette présentation de jeux, voilà, c'est pas catastrophique ce qu'on a vu, mais moi, j'ai un petit peu peur qu'on se retrouve, j'ai un peu peur qu'on ait vu l'ensemble du jeu, en fait, c'est ça que j'ai un peu peur, c'est-à-dire que t'auras des phases en ville, alors, ce qui moi m'ennuie un petit peu aussi, c'est que, quid de l'exploration, là, parce que, vous avez vu, clairement, c'est un truc calibré, un peu, j'ai envie de dire, alors c'est un peu méchant de dire ça, mais, alors, je vais pas donner de nationalité, mais on va dire, pour des gens qui aiment bien l'action, voilà, clairement, ce qu'on voit ici, dans un jeu à monde ouvert, on a vu uniquement des séquences d'action, vous voyez, y'a pas d'exploration réellement, parce que t'arrives dans le village, alors en plus, si elle est tout le temps recherchée, quand est-ce que tu peux explorer ? Parce que, visiblement, elle sort, hop, l'empire est dessus, elle arrive sur une planète, hop, l'empire est dessus, je ne sais pas comment va se passer les moments de répit, parce que là, on est dans un cadre très scénarisé d'une mission, plutôt au début du jeu, et c'est pour montrer un petit peu, évidemment, les différents aspects, les phases TPS, les phases aussi, bah, différentes, déplacements à pied, infiltrations, utilisation de véhicules, utilisation de vaisseaux, avec déplacements, hyper espace et compagnie, ok, je comprends, c'est pour montrer un petit peu, vers tout ce que le jeu peut proposer, et tout ce qu'il aimerait pour proposer, est-ce qu'on aura des phases d'exploration un petit peu plus calmes, pour profiter des environnements de Star Wars, aller prendre tranquillement, un verre dans un bar, les fameux bars, voilà, des différentes planètes de Star Wars, est-ce qu'on aura la possibilité, d'explorer, de façon incroyable, le désert de Tatooine, je ne sais pas, vous voyez, et qu'est-ce qui va être intégré, est-ce que tu auras des choses, coroussantes, enfin, j'imagine que les gens attendent aussi, beaucoup de choses, mais, qu'est-ce qui sera, réellement, au rendez-vous, on ne sait pas, c'est vrai que j'ai un peu peur, que le jeu soit très vite, répétitif, avec, bah ouais, un objectif, nettoyé, tu passes un objectif, c'est nettoyé, et voilà, bon, pour le moment, on n'en sait pas plus, je ne sais pas si vous estimez que c'est une présentation réussie ou non, je ne sais pas si vous attendez ce jeu ou non, même de ce que vous avez vu des phases d'action, alors, c'est un jeu aussi qui rentre en compétition avec d'autres jeux Star Wars, la saga, donc, Star Wars Jedi, du côté d'Electronic Arts, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a Star Wars Eclipse, alors là, pareil, pas trop de date, concernant son arrivée du côté de Quantic Dreams, et puis, on se demande bien aussi comment ils vont renouer avec le jeu d'action, parce que c'est quelque chose qu'ils avaient laissé de côté, du côté de Quantwick, et des équipes de David Cage, donc, on va voir, un petit peu, alors après, il faut aussi dire, il n'y a pas de date, pour le moment, je crois, enfin si, 2024, c'est assez vaste, donc, voilà, vous avez le temps, eux, ils ont encore le temps de travailler là-dessus, mais, je reste un peu mitigé, même si c'est évidemment rempli de bonnes volontés, de grandes promesses, j'ai peur qu'une fois que tu es vu de trois environnements de Star Wars, tu aies un peu vu tout ce qu'il y avait à faire, alors, il y aura peut-être de l'écriture de quête, je ne sais pas si Massive est capable d'équilier, de, de briller là-dessus, voilà, parce que, après, proposer un jeu en monde ouvert, il faut aussi quand même avoir de temps en temps des choses à faire, et te souvenir aussi de missions qui étaient intéressantes, qui sortent du lot, voilà, qui ne ressemblaient pas à une énième mission que tu avais déjà faite, et ça, ce n'est pas facile, c'est vraiment un travail d'écriture, et de vraiment avoir des choses qui sortent du lot, ah, visiblement, il y a eu une alerte au chien, on me dit, salut Raffifi, mais voilà, vous voyez, ce chien, si je devais lui donner la tendance pour, pour ce jeu moyen, il l'attend moyennement, vous voyez, voilà, ça ne l'empêchera pas de dormir sur une oreille, c'est ce qui le traduit actuellement. Voilà un petit peu, pour l'UBI, des deux jeux qui, pour moi, sortaient un petit peu du lot, et je ne sais pas, en fait, si ça va réussir à, bah, remettre un peu UBI en bonne voie, je ne sais, voilà, parce qu'il y a cet Assassin's Creed cette année, alors c'est vrai que, c'est vrai que l'année dernière, ils se sont, bah, ils ont fait des mauvais, enfin, des pas très bons résultats, mais honnêtement, ils n'avaient pas grand chose à proposer, au moins cette année, ils arrivent avec un Assassin's Creed, est-ce que le retour aux sources va plaire, c'est une autre question, on verra, donc, en octobre. D'un autre côté, il y avait le Capcom Showcase, donc, qui s'était intégré un peu à la dernière minute, alors, c'est vrai que Capcom, bah, il passe plutôt une bonne année, pour le moment, Street Fighter 6, ça marche plutôt bien, il a du mal à savoir où il va associer un derrière, je vois, il y a eu Resident Evil 4 2023, pareil, titre assez fort dans le catalogue, donc, voilà, Capcom, ça va bien, et puis, bah, qu'est-ce qu'il propose un petit peu, pour la suite, alors, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre, avec la fin, de la, on va dire, de la saison, ou de l'exploitation, de Monster Hunter Rise Sunbreak, pareil, qui a très très bien fonctionné, qui était plutôt à la base, prévu comme un spin-off, un petit peu inachevé, pour raison de Covid, mais qui ensuite, est revenu, avec beaucoup de contenu, dans Sunbreak, histoire, voilà, de plaire à tout le monde, ils ont même fini par le sortir, sur tous les supports, alors qu'au début, c'était qu'un projet Switch, éventuellement PC, ils ont fini carrément par le sortir partout, parce que, ils sont assez contents, au-dessus de ce jeu moto, aussi, à bien assurer, et puis vous savez, qu'il prend du gras de chez Capcom, donc, ça se passe plutôt bien de ce côté-là, donc c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre, peut-être, à un teaser de Monster Hunter 6, vraiment un épisode canonique, plutôt que ce Rise, voilà, qui au départ, était censé être là, pour combler un espace, et puis qui est devenu, j'ai l'impression, un titre assez massif, parce que, il n'y a plus, enfin, les ventes sont considérables, pour ce Rise, qui a bien fonctionné. Alors, on pensait avoir un petit peu plus, de détails, sur le jeu qui a été proposé, Konetsugami, mais ça n'a pas été le cas, voilà, on va manipuler, des dieux, un seul dieu, un aspirant à être dieu, avec des invocations, avec des montres, voilà, un jeu, très étrange, avec un Japon féodal, très folklorique également, donc avec une belle image graphique, une belle DA, mais, c'est pas réellement ce qu'on va y faire, on sait pas exactement, comment ça va, se passer, pour moi, on n'a pas eu plus d'informations, on a eu, donc, et bien, une nouvelle vidéo, concernant Pragmata, mais pour annoncer quoi, et bien, malheureusement, un report, pour ce dernier, encore une fois, on a envie de dire, c'est d'ores et déjà, le deuxième report, que connaît le titre, on n'en sait toujours pas plus, c'est un jeu qui reste, assez énigmatique, on a l'impression, qu'ils ont vu, des strandings, qu'ils essayent de faire quelque chose, avec cette fille, qui a l'air d'avoir un intérêt, alors, je ne sais pas si c'est des pouvoirs, ou des facultés particulières, on voit qu'elle est assistée, qu'elle sera assistée, d'un garde du corps, sous forme d'un soldat, qui fait un peu penser, d'ailleurs, à Vanquish, quelque part, même si, c'est Platinum, et vous savez que, évidemment, voilà, c'est des anciens de Platinum, c'est des anciens de Capcom, pardon, qui ont travaillé là-dessus, que même Mikami avait été, à la réalisation, pour ce Vanquish, il y a un petit peu ces inspirations-là, et ben, le jeu n'arrivera pas tout de suite, voilà, donc, au début, il devait arriver, je crois, en 2022, ensuite, 2023, et puis, il y a un message pour dire, carrément, plus de date, maintenant, on arrête, on avance, on essaye de faire ce que l'on peut, sur le titre, mais, honnêtement, on donne plus de date, parce que, ben, je pense qu'ils ont, un petit peu de, de mal à savoir, en fait, quelle direction donner, parce qu'on sait pas, on voit qu'il y aura des combats, est-ce que ça, des phases, où il faudra, alors, à tour de rôle, protéger, est-ce que ça va être un jeu, avec deux gameplay, un gameplay pour la jeune fille, un gameplay pour son garde du corps, est-ce que ça sera un jeu co-op, ou pas du tout, est-ce qu'il y aura cette possibilité, est-ce que c'est un jeu full solo, voilà, donc là, en fait, et puis ça, c'est pareil, c'est clairement, uniquement, une scène qui a été faite, pour annoncer le report, ça sera, sans doute, même pas, au programme du jeu, voilà, donc après 2022, ben 2023, ben après, on sait pas, et on est très, 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 très désolé, ça reste assez chouette, alors, vous voyez, il y a des phases, qui me font penser un peu, à Vanquish, même s'il a pas qu'une arme, visiblement, de tir, il y aura peut-être, d'autres, d'autres possibilités, on voit des sortes de sabres, pas vraiment des sabres laser, mais des armes de ce type là, voilà, on en sait toujours, pas beaucoup plus, malheureusement, sur ce pragmata, qui reste pragmatique, enfin, pragmatique énigmatique, et pas pragmatique, justement, devrais-je dire, donc, on a pas appris grand chose, de ce côté là, pas grand chose du côté, donc, de Kuno Tsugami, comme je le disais, et, il faut bien le dire, même s'il y a eu, un petit focus, sur Dragon's Dogma 2, on n'a pas appris grand chose, non plus, puisqu'ils ont remontré, le trailer, que l'on avait déjà vu, avec Kitsuno, à la présentation, on rappelle que, Dragon's Dogma, et bien, c'est un jeu, de 2012, c'était une tentative, de RPG, occidental, mais fait, par un studio, japonais, pas n'importe qui, Capcom, ça avait eu, sa petite fame, c'est un jeu, d'ailleurs, que j'ai fait, il n'y a pas si longtemps, que ça, il y a des bonnes idées, parce qu'on retrouve, des combats, et un moveset, qui fait penser, à Monster Hunter, avec cette possibilité, de grimper sur les monstres, l'idée étant, que vous avez fait partie, en fait, des, je ne sais plus comment ça s'appelle, en français, des éveillés, je ne sais plus, le Horizon, en anglais, ce qui est un peu chiant, parce que tous les NPC, vous appellent Horizon, grosso modo, vous êtes rentré en contact, avec le dragon, et même, pire que ça, il vous a volé une partie, de votre corps, et vous êtes, évidemment, rappelé sans cesse, à lui, pour, volontairement, souvent, ne pas s'allier à sa cause, mais plutôt, essayer de le détruire, et vous êtes accompagné, par des pions, vous avez un pion principal, que vous allez décider, au début du jeu, et ensuite, vous allez recruter, deux autres pions, histoire de constituer, une équipe à quatre, alors, c'est une sorte de jeu, coop, sans en être un, parce que c'est de la coop, asymétrique, étant donné que, une partie des pions, que vous pouvez recruter, ont été créés, par les autres joueurs, donc, vous avez un échange, comme ça, de pions, et les pions, quand ils vont participer, à une autre équipe, ils prennent, du level, ils apportent, des capacités, puisqu'ils ont chacun, leurs spécificités, avec leurs attaques spéciales, il y a tout un processus, de regarder dans votre recrutement, grosso modo, le build, que propose ce pion, pour voir si ça vous intéresse, si le sort, c'est celui que vous voulez, en sachant qu'il y a des limitations aussi, il faut payer, si vous voulez, un pion, qui a un level, plus élevé que le vôtre, donc voilà, il y a tout un système comme ça, et c'est d'ailleurs un système, qui avait beaucoup plu, ça repose vraiment, sur le fait, d'y jouer, quand tout le monde est en train d'y jouer, et même moi, si j'y avais joué tardivement, il y avait encore des pions disponibles, donc ce qui montre qu'il y a quand même, des gens qui s'y adonnent, à ce Dragon's Dogma, alors il y avait connu d'ailleurs, une version complète, il y a un DLC, qui maintenant, vous allez trouver ça pour une bouchée de pain, le jeu complet, plus le DLC, alors attention tout de même, vous pouvez le retrouver dans le DLC, sans avoir fait attention, c'est pas forcément toujours très bien indiqué, mais bon c'est pas très grave, et, ben ça fonctionnait, alors on pouvait le reprocher quand même, d'avoir un scénario, voilà, pas très intéressant, mais des scènes cinématiques, assez réussites, une ambiance, il y avait vraiment des choses, voilà, on apprend, enfin on le savait, pardon, on a appris que Dragon's Dogma, il y a quelques temps, était en développement, qu'il avait utilisé le engine, qu'on allait retrouver le système de pions, ça, ça a été confirmé, et que visiblement, alors c'est, j'ai oublié de préciser, c'est un jeu, alors c'est un peu monde ouvert, mais, voilà, c'est un peu compliqué, alors vous avez quand même, des zones que vous pouvez traverser, bon la carte était, relativement restreinte, mais il y avait quand même à parcourir, avec des villages, des forts, des différents endroits, ensuite au bout d'un moment, vous pouviez vous TP, mais c'était pas hyper pratique, le TP, c'était un petit peu besogneux, pour aller à certaines zones, c'était pas toujours facile, de se promener comme on le souhaitait, dans ce monde là, c'était ce qu'on pouvait lui reprocher, donc on imagine là, ils promettent une carte, quatre fois plus grande, donc on imagine un système de transport, qui va s'adapter à cette nouvelle dimension, quelque chose d'un peu mieux pensé, et puis, il y avait quelques quêtes aussi secondaires, intéressantes, que vous n'étiez pas obligé de faire, ou qu'il y avait un peu des répercussions, peut-être que vous étiez complètement passé à côté, et certaines qui pouvaient être plus ou moins bien écrites, donc voilà, c'est un mélange, avec une idée, pour des japonais, de se pencher un petit peu, du côté du RPG occidental, alors ça va un peu d'ailleurs, dans ce qu'on voit, dans cette direction aussi, du côté de Square Enix, avec FFXVI, également avec ce Dragon's Dogma, mais ça c'était il y a plus de dix ans, avec un certain intérêt, pour la dark fantasy, ou pour, voilà, une vision occidentale, un petit peu leur idée de Skyrim, de ce que font les Elder Scrolls, vous voyez, peut-être aussi on pourrait imaginer, de ce que fait un petit peu Baldur's Gate, mais, à la sauce japonaise, c'est-à-dire qu'on va retrouver quand même, le côté, surtout, ce qui marquait avec Hitsuno, c'est le côté un peu Monster Hunter, pas vraiment Devil May Cry, mais cette attention au moveset, aux différentes utilisations des armes, qui avaient vraiment un impact, sur votre manière de jouer, alors, on va pas se mentir, moi j'avais essayé toutes les classes, moi je jouais la classe la plus, alors c'était la plus bourrine, mais je sais pas, c'était le guerrier, qui était la plus intéressante, je trouvais d'un point de vue gameplay, après vous avez, des gens qui vont être plus à distance, je crois qu'il y avait Archer, je me souviens plus exactement, il y avait Magicien Archer, mais il y avait un autre Clash Chasseresse, ou je sais plus comment ils appelaient ça, dans ce jeu-là, qui mélangeait différentes possibilités de combat, mais bon, voilà, donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner, ils promettent aussi que, les pions vont bénéficier d'une meilleure intelligence artificielle, ils étaient pas si mal en 2012, je trouve qu'ils aient pas trop, ils aient pas trop de merdouille, ils s'en sortaient pas si mal, quand ils étaient bien sélectionnés, ils arrivaient bien à t'aider, alors ils se perdaient un peu, ce qui pouvait arriver, et si, il y avait un truc qui était un peu embêtant, comme toujours, ils pouvaient aller taper des gens, sans que tu n'aies rien demandé, du coup, tu étais obligé de revenir le chercher, parce qu'il était parti trop loin, mais ça, c'est un peu classique, de ce genre de situation, voilà, donc, bah vous voyez, on n'a pas appris grand chose, honnêtement, le retour du système de pions, avec ses mêmes fonctionnalités qu'en 2012, une carte plus grande, un Hero Engine, on le savait déjà, utilisé comme moteur, donc on sait que ça va assurer, quelque chose de correct, correct, mais voilà, pas de date, non plus, aucune date, pour le moment, donc c'est pas dit que ça sorte du tout, l'année prochaine, ça sortira pas cette année, c'est prévu sur PlayStation 5, Series, et PC, voilà un peu, pour ce, Dragon's Dogma, que l'on a pu revoir, donc, durant, le, le Xbox Showcase, j'allais dire, pardon, le Capcom Showcase, alors, deux autres choses intéressantes, du côté de ChekaCom, tout d'abord, si vous êtes intéressé par le remaster, de Ghost Trick, Phantom Detective, et bien, sachez que vous pouvez aller, jouer à une démo, qui est d'ores et déjà, disponible sur, il me semble, Switch, puisque le jeu, attends, il le sort, je me souviens plus, ou c'est qu'il le sort, non, il le sort sur différentes, plateformes, vous pourrez importer, la sauvegarde, donc, dans le jeu définitif, et je me souviens plus, si, la démo, est disponible partout, je crois que oui, à vérifier, on rappelle que le jeu, est prévu, donc, sur PS4, One Switch et PC, via Steam, à partir du 30 juin, et allez checker, il doit y avoir une démo, je sais qu'elle est, notamment, je suis sûr qu'elle est sur l'e-shop, pour Steam, par exemple, je ne sais pas, comment ça se passe, alors, attention aussi, pour ce type de jeu, assez spécifique, qui est un jeu d'enquête, avec un fantôme, la démo, va peut-être pas être, à l'échelle du jeu, déjà, c'est un jeu, qui me semble, de mémoire, est plutôt court, vous n'allez peut-être pas, voilà, vraiment, la démo est déjà dispo, sur Steam, merci Rafifi, donc, elle doit être dispo, partout, peu importe la plateforme, si vous voulez vous essayer, ça reste un jeu, un jeu d'enquête, et vous pouvez jouer, jusqu'à un petit peu plus, du chapitre 2, si j'ai bien suivi, peut-être même, au-delà, du chapitre 2, mais je ne sais pas, dans quelle dimension, exactement, donc si ça vous intéresse, comment s'écrit le nom du jeu, ah tiens, je vais vous montrer, comme ça, Ghost, et puis l'intric, voilà, oui pardon, je ne vous avais pas montré, la news là, issue de Gimatsu, par exemple, donc Ghost, comme un fantôme, et tric, voilà, Phantom Detective, de rien, je t'en prie, Dr. Jones, et enfin, autre chose, que j'ai retenu, et bien, c'est l'annonce, d'une nouvelle compilation, Ace a torné, alors il va falloir un petit peu suivre, parce que vous me dire, mais attendez, la trilogie, ça existait déjà, de quoi vous me parlez, alors oui, attention, là il va falloir sortir, un petit peu, les, les, comment ça s'appelle, les carnets de notes, parce que ça devient, un petit peu difficile, vous me dites, mais attendez, une trilogie, Ace a torné, il en existait déjà une, oui, en fait, c'est les trois premiers, alors, on va peut-être un peu rappeler, Phoenix Wright, nous c'est arrivé très tard chez nous, c'est une licence qui a débuté, en 2001, sur GBA, nous on a connu, je crois, que les jeux, via leur portage, sur DS, en sachant qu'il fallait se les farcir, en anglais, si je ne dis pas de bêtises, et donc ça, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, la trilogie, Phoenix Wright, ok, donc qui comprend, la première trilogie, donc les jeux, qui se sont étendus, entre 2001, et 2004, c'est-à-dire, Phoenix Wright, Ace Attorney, Phoenix Wright, Justice for All, et Phoenix Wright, Trials of Tribulation, donc, avec le personnage, nous, nous connaissons son Phoenix Wright, ensuite, il a eu, alors je crois que c'est un de ses élèves, si je ne dis pas de bêtises, je suis pas un grand expert, mais, vous avez en fait, une saga qui s'intéresse à Apollo Justice, voilà, et c'est cette trilogie là, qui va arriver, c'est pour ça que ça s'appelle, Apollo Justice, Ace Attorney, Trilogie, voilà un petit peu à quoi ça ressemble, ça a été annoncé, ça va arriver sur PS4, Xbox One, Switch et PC, donc là, c'est des jeux qui sont nativement sortis sur DS, le premier Apollo Justice, Ace Attorney, sorti en 2007, voilà, donc vous pourrez le retrouver, mais ensuite, donc il y a eu, il y a eu Phoenix Wright, Ace Attorney, Dual Destiny, donc là, si j'ai bien compris, vous allez avoir les deux, en français, dès le portage DS, nous dit, pour, tu parles pour le, pour le Apollo Justice, on est bien d'accord, Logoman, puisque, c'est, je, je ne sais plus comment était arrivé, mais il me semble que les premiers, pour les Apollo, on est d'accord, pas pour les Ace Attorney, on est d'accord, et ensuite, il y a donc, il m'en manque un, donc là, je vous ai cité celui de 2013, le Dual Destiny, et enfin, Phoenix Wright, Ace Attorney, Spirit of Justice, et c'est là où c'est un peu compliqué à comprendre, c'est qu'en fait, les titres ne s'appellent pas tous Apollo Justice, hein, vous voyez un peu la complexité, c'est-à-dire que, au lieu d'avoir appelé ça, parce que, en fait, si j'ai bien compris, il y a les deux après dans les autres, non, c'est ça, il me semble que vous avez deux, vous avez et Phoenix Wright, et Apollo Justice, qui règle des affaires ensemble, l'un contre l'autre, mais, en tout cas, voilà, c'est un peu difficile à s'y retrouver, ça va arriver en 2024, et donc, bah voilà, vous aurez la possibilité de jouer à ces jeux-là, en sachant qu'il existe aussi une autre compilation, les Great Ace Attorney, voilà, les Ace Attorney sur DS, c'était en français, oui, oui, mais, ah ouais, dès le premier, je croyais qu'ils étaient arrivés qu'en anglais, tu vois, mais par contre, nous on n'a jamais connu les versions GBA, bah tu vois, je ne me souvenais plus, bah merci de la précision Logoman, donc ceux déjà des DS étaient arrivés en français, je croyais qu'ils étaient en anglais, quand ils étaient arrivés chez nous, sur DS, et bien, my bad, je me suis trompé, voilà un petit peu pour, donc, une compilation, et Capcom au final, un peu comme on les attendait, avec, bah, leur licence, bon, pas de nouveau projet, et puis, toujours une bonne compilation de Derrière les Fagots, que ça soit, alors, du Mega Man Legacy Collection, là, c'est du Ace Attorney, on aura sans doute, d'autres choses, alors, en revanche, on nous précise que, Dual Destiny, et Spirit of Justice, donc les deux derniers de l'Apollo Justice, qui sont sortis en 3DS, eux, à l'époque, n'avaient été proposés qu'en anglais, mais, ici, j'ai pas précisé, les jeux seront bien en français, ils ne referont pas, parce que vous savez qu'il y avait eu, c'était bien pour la première compilation, et cette ornie en portage, la trilogie, qu'ils ne les avaient pas proposés, avec des sous-titres français, et qu'ils ont corrigés après, non ? Je dis une bêtise, je me souviens qu'il y avait eu un petit, une petite problématique, concernant la toute première compilation, on va dire, récente, sur les différents supports, concernant Phoenix Wright, il me semble qu'il y avait eu un petit, ouais, c'est ça, Rafi me confirme, la traduction était arrivée après, on avait eu les jeux en anglais, donc là, dès le début, c'est prévu, j'ai les langues, japonais, anglais, français, allemand, coréen, chinois traditionnel, chinois simplifié, voilà, normalement, tout le monde devrait s'y retrouver, voilà, il me semble que c'est ce que j'avais, j'ai couvert tout ce que j'avais, à vous dire, concernant les choses que j'ai retenues, suite à ces deux conférences, ça faisait un petit programme, quand même chargé, donc je rappelle, c'est pas terminé, Xbox Extended, il y a encore aussi, alors, l'Xbox Extended, c'est aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, il doit avoir d'autres choses, je suis pas sûr de tout avoir là, et après, il y a encore des choses, le 15, avec le Grasshopper Direct, notamment, on sait d'ores et déjà que, Shadow of the Dain, va avoir un remaster, est-ce qu'il y aura d'autres choses, on verra bien, et donc, des précisions aussi, sans doute, sur Like a Dragon Infinite Wealth, donc, Like a Dragon 8, qui seront apportés, du côté du RGG Summit Summer, mais là, il faudra attendre, le 15 juin, voilà, pour cette édition, de Café Matin, j'espère que ça vous aura plu, et diverti, que vous aurez appris, deux, trois choses, ça ne reste, qu'une sélection, de ce que j'ai fait, de l'actualité, des nombreuses choses, qui ont été annoncées, donc n'hésitez pas, évidemment, à les checker, un petit peu plus en long, et en large, ce qui a été montré, n'hésitez pas, également, et bien, vous le savez, à regarder, les VOD de Café Matin, vous pouvez retrouver, complètement, gratuitement, Café Matin, c'est disponible, donc, en VOD sur Twitch, c'est en direct, à partir de 9h, du lundi au vendredi, hors problème technique, et vous pouvez, également, retrouver, le lendemain, sur YouTube, et bien, la version audio, de ce podcast, voilà, parce que, au final, les images, ne sont pas si importantes, que ça, et de toute façon, vous n'avez peut-être pas, les possibilités, aussi, de regarder, que des vidéos, voilà, voilà, un petit peu, pour tout ce que j'avais, à signaler, aujourd'hui, dans Café Matin, voilà, n'hésitez pas, à soutenir, évidemment, ces programmes, pensez, à ce chien, qui a besoin, de s'alimenter, non, il va très très bien, il a même pris, un petit peu de poids, m'inquiète, actuellement, je veille, évidemment, à son activité physique, il fait du tapis de course, il fait des squats, et, évidemment, pour offrir, un buddy summer, à ce compagnon, de route, puisque sa soeur, qui me boycotte, je le rappelle, elle, va très très bien, il a un corps de déesse, donc, elle n'a pas besoin, d'accompagner son frère, dans le régime, qu'il vit, à l'heure actuellement, et vous voyez, qu'il est fatigué, entre ces phases, d'activité, intense, voilà, je vous souhaite, une excellente journée, merci, d'avoir suivi, ce café matin, très bientôt, pour nos aventures, ciao, bye bye, et gaming ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada